Musique Née le 29 mai 1830, Louise est la fille d'un riche châtelain et de sa servante. Son père quitte le château de Vroncourt peu après sa naissance. Mais les parents de ce dernier prennent soin d'elle et acceptent qu'elle reste ici, auprès de sa maman. Les vieux châtelains qu'elle appelle grand-père et grand-mère sont gentils et lui offrent une éducation soignée. Elle lit beaucoup, surtout Voltaire, dont elle approuve les idées humanistes. Généreuse et déjà choquée par les inégalités, il paraît que la petite fille volait de l'argent dans le portefeuille de son grand-père pour le distribuer aux pauvres. À 21 ans, elle part faire ses études à Chaumont, la ville voisine, et obtient son brevet de capacité, un diplôme qui lui permet de devenir institutrice. Elle aime apprendre et transmettre ses connaissances. « Il faut former la nouvelle génération pour qu'elle puisse se libérer », s'enthousiasme-t-elle. Mais, déjà un peu rebelle, Louise refuse de prêter serment à l'empereur Napoléon III, ce qui est obligatoire pour enseigner en France à l'époque. Elle décide donc de sortir du système et ouvre en 1853 sa propre école à Haude-Loncourt. Elle y fera les choses à sa façon. Après environ trois ans d'enseignement à Haude-Loncourt, Louise décide de tenter sa chance à Paris. Elle trouve un poste d'enseignante dans une institution rue du Château d'Eau. En parallèle, elle prend les cours du soir pour continuer son instruction, s'engage de plus en plus dans le militantisme et fréquente des intellectuels et des chefs de file révolutionnaires. Elle écrit aussi ses premiers textes, des poésies révolutées et des articles dans des journaux d'opposition. Elle envoie même quelques-uns de ses vers au grand poète Victor Hugo, avec qui elle échange des lettres depuis quelques années. Au XIXe siècle, un grand mouvement de libération des femmes se développe en France. On ne l'appelle pas encore féminisme, mais il vise l'émancipation et l'égalité avec les hommes. Louise défend corps et âme ses idées. « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise », dit-elle. En 1869, elle devient secrétaire de la Société démocratique de moralisation, une association qui aide les ouvrières à prendre conscience de leurs droits. L'année suivante, Louise est élue présidente du Comité de vigilance républicain des citoyennes du 18e arrondissement de Paris, une assemblée féminine révolutionnaire. Cela fait presque 20 ans que Louise se bat pour défendre ses idées. Le jour, elle est institutrice. Elle fonde d'ailleurs plusieurs écoles. Et la nuit, elle participe à des réunions politiques. C'est pendant cette période qu'elle rencontre le révolutionnaire Théophile Ferré, qu'elle admire énormément. En 1871 éclate enfin la Commune de Paris, une grande révolte populaire contre le nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers qui dure plus de deux mois. Louise est au comble de la joie. Même si cela passe par la violence, le peuple se libère enfin de ses chaînes. Louise Michel est une des figures les plus importantes de la Commune. En mars 1871, elle monte à l'assaut des buts, à Montmartre, avec le peuple en colère, une carabine cachée sous son manteau. Pendant la révolte, elle multiplie les casquettes. Tantôt sous l'uniforme bleu des fédérés, l'armée des communards, à combattre sur les barricades. Tantôt ambulancière, tantôt propagandiste, en collant des affiches et en écrivant des articles et des tracts. En dehors des combats, elle anime aussi le club de la révolution, où chacun peut discuter de politique, donner son avis et proposer des idées. Louise est activement recherchée par la police. Mais puisqu'elle ne se laisse pas attraper, les autorités décident d'arrêter sa mère à sa place. Alors, elle n'a plus d'autre choix que de se rendre en échange de la liberté de sa vieille maman. Elle passe devant un conseil de guerre où elle déclare « Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. » Impressionné par son courage, Victor Hugo lui dédie un poème, « Viro-major ». Finalement, Louise est condamnée à la déportation le 16 décembre 1871. En 1873, après 20 mois de prison à Aubrive, non loin de son village natal, Louise embarque donc pour son exil en Nouvelle-Calédonie. Arrivée sur cette île du Pacifique, qui est alors une colonie française, elle reprend sa vocation d'institutrice, en éduquant les enfants les canaques ou ceux des autres déportés. C'est aussi à cette période qu'elle commence à s'intéresser à l'anarchisme, un courant de philosophie politique qui refuse toute forme de domination et d'autorité. Cinq ans plus tard, fidèle à elle-même, Louise prend la défense des canaques lors de leur révolte contre les colons qui les maltraitent. Enfin, après des années d'exil, Louise peut rentrer en France. On ne l'a pas oubliée. Pendant son absence, sa réputation s'est forgée. On la surnomme la Vierge Rouge, ou la Bonne Louise. Elle prend la tête du mouvement ouvrier et milite en faveur de la grève générale, un concept nouveau à l'époque. Elle commence à faire des conférences en France, et même en Belgique, en Angleterre, en Hollande. Les foules se pressent pour l'écouter. Louise est désormais ouvertement anarchiste. C'est même elle qui a l'idée d'un drapeau noir pour représenter ce mouvement. Après une pause pendant laquelle elle enseigne dans une école libertaire en Angleterre, Louise Michel retourne en France, où elle enchaîne les manifestations pour défendre les droits des travailleurs, des femmes, des chômeurs. Elle ne craint pas la police, qui pourtant lui en fait voir de toutes les couleurs depuis des années. En 1883, elle avait même été condamnée à six ans de prison, mais graciée au bout de trois. C'est pendant une tournée de conférences qu'elle meurt à Marseille en janvier 1905. En réalité, cela fait longtemps qu'elle est malade. Elle s'éteint dans son lit, mais aura continué la lutte jusqu'au bout. Ses funérailles rassemblent des milliers de personnes. Le Lyon Le Lyon Les fleurs , le Streurs Les fleurs Lespoon Les fleurs Les fleurs